Le dernier type de liaison que nous devons explorer, c'est la liaison métallique. Sans surprise, elle est réservée aux métaux. Les métaux se trouvent dans cette zone-ci du tableau périodique. C'est-à-dire que soit ils sont ici et ils ont une couche de valence presque vide, soit ils sont ici et leur couche de valence est très éloignée du noyau. C'est au moins la couche numéro 4. Ça veut dire en fait que leurs derniers électrons ont tendance à aller se balader. Ils sont très peu retenus par la charge positive du noyau. En fait, les métaux ont tendance à rendre leur liberté à leurs électrons de valence. Et ça, même si aucun autre atome n'est là pour les recueillir. Ce n'est donc pas la même chose que dans la liaison ionique, où par exemple le sodium se libère de son électron pour le confier au chlore, parce que le chlore est là. Ici, pas besoin de chlore, pas besoin d'un atome avec une couche presque pleine pour que ça se passe. Voilà ce qui arrive. D'abord, un métal solide, ou à la rigueur liquide, c'est dense. Il y a beaucoup d'atomes. Prenons le fer, par exemple. Il y a une grande population d'atomes de fer. Ils sont très nombreux à laisser un ou deux de leurs électrons partir. Ils deviennent des ions Fe+, ou des ions Fe2+. Ils laissent les électrons partir, mais ils vont voir d'autres électrons arriver qui viennent d'autres atomes de fer qui les ont laissés partir. Donc globalement, on reste toujours dans la neutralité. On dit que ces électrons sont délocalisés. Ils forment en quelque sorte une mer d'électrons dans laquelle baignent les cations Fe+, et Fe2+. Et c'est cette structure constituée de cations métalliques entourés d'électrons délocalisés qui constitue la liaison métallique. Et ceci explique les propriétés des métaux. Les métaux sont conducteurs d'électricité, évidemment, puisque les électrons délocalisés sont des charges mobiles. Et qu'est-ce que le courant électrique, sinon un déplacement de charge ? La malléabilité des métaux s'explique aussi. Cette mer d'électrons dans laquelle les ions baignent, c'est quelque chose de flexible, de façonnable. Quand on plie un métal, il ne rompt pas. La structure peut se réarranger, contrairement à ce qui se passe dans une liaison ionique. Voilà, on a passé en revue ces 3-4 principaux types de liaisons. Si on voulait faire une analogie avec la vie réelle, je vais utiliser des chiens et des niches. Alors, on dirait que dans la liaison ionique, on a le propriétaire d'un chien qui n'a pas de niche, mais il a un ami qui a une niche, mais qui n'a pas de chien. Alors, il confie son chien à son ami, et du coup, il va rester toujours près de son ami pour rester près de son chien. Dans la liaison covalente, on a deux amis qui ont chacun un chien et chacun une niche. Et ils décident de permettre à leur chien d'aller soit dans leur niche, soit dans la niche de leur ami. Là aussi, les deux amis vont rester proches pour rester proche de leur chien. La liaison covalente polaire, c'est la même chose, sauf qu'une des deux niches est plus belle ou plus luxueuse que l'autre. Donc, il y aura statistiquement plus souvent un chien dans la belle niche que dans la niche un peu moins bien. Dans la liaison métallique, alors là, on a tout un village, chaque famille possède une niche et les chiens n'appartiennent à personne. A chaque moment, les chiens décident de la niche dans laquelle ils vont. C'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais peut-être qu'elle t'aura aidé.